Sur les blessés, bien sûr, il y a le cas de Romain, Amalfitano. Plutôt intéressant. Maintenant, on a un IRM cet après-midi. Normalement, un IRM. Il faut trouver le rendez-vous. On en sera un peu plus, mais effectivement, hier, ça allait mieux puisque le staff médical a réussi à débloquer le genou de l'articulation. L'articulation a été bloquée certainement par un bout de menisque. Il y a quelque chose quand même. Maintenant, après Romain, ça allait soulager tout de suite sur la douleur et après, il pouvait marcher, avec une petite douleur, mais rien à voir avec ce qu'il a eu pendant quelques moments après le match. C'était plutôt délicat. Non, 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 là, il fait un IRM. Donc voilà. Après, il n'y a pas eu d'autres blessés sur le match. Maintenant, on a toujours Mehdi, Mehdi Abed, Johan Gorkuf, qui ne seront pas présents sur ce match-là. Oui, après, les Nîmois sont au même niveau que nous en termes de résultats. C'est un match important. En même temps, ce n'est pas non plus un match couperé parce que j'ai entendu, voilà, c'est un match hyper, hyper important. C'est un match important. Il y a quand même aussi beaucoup de matchs qui vont arriver et qui vont être aussi importants. Donc effectivement, nous, on est sur un renouveau, quelque part, avec beaucoup plus de solidité, de solidarité. Voilà. Et puis après, ce que j'ai bien aimé, bien sûr, sur le dernier match, c'est que nos attaquants ont pu s'exprimer et finir leurs actions. Et ça, c'est très bien, quoi. Voilà. Donc après, à nous de surfer là-dessus, sur cette force qui se dégage. Et puis d'arriver à recoller un petit peu au peloton du milieu tableau parce que c'est tellement serré dans cette Ligue 1 que dès qu'on prend 3 points, on se retrouve 3, 4, 5 places au-dessus. Donc voilà. Donc au classement, ça nous ferait aussi du bien et ça récompenserait le groupe sur l'investissement dans le travail sur les dernières semaines. Écoute, ils ont démarré un petit peu comme nous, très vite, en faisant des belles prestations, en étant sur la lancée de la saison dernière. Ils ont fait une très, très belle saison l'année dernière. Ils ont donné beaucoup de spectacles avec beaucoup de buts. Ils sont partis sur les mêmes bases. Voilà. Après, c'est un peu plus difficile maintenant pour eux, comme ça a été un moment pour nous. Donc ils découvrent aussi les joueurs de la Ligue 1. Il y a des matchs compliqués. Et c'est un niveau différent. Voilà. Donc il faut qu'ils s'adaptent à tout ça. Donc on a connu ça aussi quand on est monté. C'est pas simple. Mais bon, ils le savent. Les équipes qui montent comme ça, ils savent très bien qu'ils vont lutter jusqu'au bout, comme nous, on va lutter jusqu'au bout pour notre maintien. Et quand on le sait, quand on est averti, c'est quand même un peu mieux. Maintenant, ils ont une belle dynamique. Je trouve que c'est une équipe qui joue au ballon, qui va de l'avant, qui amène beaucoup de percussions. Donc ça donne un jeu spectaculaire, un peu dans les deux sens. Mais c'est une équipe qui est équilibrée. C'est une équipe qui a une âme. Ouais.